Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole très particulier aujourd'hui, vous le savez, vous êtes très nombreux devant la télévision, très nombreux à la radio, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et l'info Kwesi.fr pour entendre le président du Siam, il est avec nous, Bavi, bonjour. – Salaam alaikum. – Merci d'être avec nous, Bavi, juste un plan pour montrer votre tenue, un peu de sourire avant d'attaquer dans le dur, vous avez remonté les manches, c'est comme si vous étiez prêt à un combat là aujourd'hui. – Pas du tout, pas du tout, on va en parler d'un sujet sensible, on va parler de la vie, et quand on parle de la vie, on doit être transparent, on doit être juste et correct envers la population. – Alors c'est ce dont on va parler tout de suite, et on attaque tout de suite, Bavi. Avant de parler du problème qui vous oppose, on a pu le voir notamment dans France Mayotte matin à Vinci, parlons d'abord sur cette grève qui touche la SOGEA et la SMAE. Comment vous vous positionnez par rapport à ces salariés de la SMAE et de la SOGEA qui font grève aujourd'hui ? – Moi, les histoires internes au groupe Vinci, ça ne me regarde pas, déjà il faut le savoir. Moi, j'ai une obligation pour le contrôle et la bonne gestion de l'eau, ce qui fait que moi, le côté SMAE, effectivement, la grève m'intéresse de plus en plus. Pourquoi ? – Tout simplement, il y a eu une année, il y a un an, la SMAE, les salariés de la SMAE avaient fait une grève, et sur cette grève-là, j'étais le négociateur de ce grève. Il y a une convention qui a été signée, des engagements prises. Moi, je souhaite juste que ces engagements soient respectés. – Il est temps de dire qu'on ne peut pas accepter qu'à Mayotte, d'après ce qu'on dit, que les engagements ne sont pas respectés. On ne peut pas aujourd'hui accepter que des jeunes maorais, parce que là, il faut dire les choses comme ils sont, on ne peut pas aujourd'hui que les jeunes maorais sont mal payés, d'après eux. Moi, je ne les ai pas encore rencontrés, mais en tant que président du SIAM, je serai dans l'obligation de rencontrer ces salariés pour avoir la situation claire, pour pouvoir les aider, parce qu'en tant que président du SIAM, je suis dans l'obligation d'aider ces jeunes. Je me suis engagé, je m'étais engagé. Il faut que les engagements que j'avais pris soient respectés. Et il y a obligation de résultat aujourd'hui par rapport aux engagements respectés de la convention qu'on avait signée. Moi, si les engagements ne sont pas respectés, je ne peux pas en être d'accord. Et que moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les jeunes maorais, les salariés de la SMAE, parce que c'est eux qui m'intéressent, moi, côté SOGEA, ça ne me regarde pas, mais les salariés de la SMAE, je pense que les jeunes maorais doivent prendre ces responsabilités. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes ? Ils veulent tout simplement gagner plus. Ils travaillent plus pour gagner plus, avoir plus de responsabilités. Il y a un monsieur que l'on avait reçu qui travaille depuis 42 ans ici sur Mayotte, et il touche, je crois, 1300 euros net par mois. Inadmissible. Si c'est vrai, si ça s'avère vrai, parce que moi, si tout ce qu'on dit, tout ce qu'il y a... Nous, on a vu les butanes salaires, on nous a montré les butanes salaires. Moi, je ne les ai pas vues. Mais si c'est vrai, c'est inadmissible. Il faut savoir que nos anciens ont fait le choix de rester français, et comme on a fait le choix de rester français, il faut aussi qu'on bénéficie les avantages du travail du sueur de nos anciens. C'est que je pense, tout simplement, qu'on ne peut pas accepter qu'une personne soit payée 1300 euros... Au bout de 42 ans. Au bout de 42 ans. C'est inadmissible, ce n'est pas correct, et c'est impardonnable. Bah oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Vinci, on a pu voir dans la presse, et notamment dans France, Maillot Matin, au 1er avril, il y a une délibération qui est sortie il y a peu de temps, au 1er avril, vous avez toute l'attitude pour casser unilatéralement le contrat avec Vinci. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Vinci aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tout simplement, je vais faire... Parce que j'entends beaucoup de choses d'ici là, on m'accuse sur beaucoup de choses, mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ici, présent, je ne vais pas dire que je suis dans les yeux, mais je dois dire la vérité. Je suis élu en 2014, mai 2014, élu, le vendredi, je ne suis pas passé dans le bureau du président, je suis revenu lundi. Quand je suis revenu lundi, en train de dépouiller, en train de fouiller les armoires, j'ai trouvé un document jaune écrit, dossier à traiter. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce document ? Ce document, il y avait le contrat d'affermage, et puis il y avait une étude, un audit qui était effectué par Espelia, et puis il y avait un document de réjet du contrôle de l'égalité qui m'a dit tout simplement qu'il ne faut pas que je signe un avena, parce qu'il y avait une proposition d'avena qui était proposée à l'époque par l'ancien mandature, et cette proposition d'avena a été rejetée par le contrôle de l'égalité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'ai trouvé une situation et que je n'ai rien fait. J'ai travaillé, contrairement à ce que disent les gens, j'ai travaillé depuis 2015, que je me suis intéressé de ce dossier, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé mes élus avec des techniciens en Bretagne vérifier comment fonctionne un DSP entre le délégataire et le délégant. Venant de Bretagne, les élus m'ont dit, président, il faut qu'on s'intéresse de plus en plus de ce DSP parce qu'il y a des choses incompréhensibles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut toujours savoir ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout de suite demandé à mes élus de faire une audite. On a, de 2015 à 2016, on a fait une audite. On a lancé un marché pour avoir un bureau d'études parisien pour nous faire, pour nous éclaircir de la situation. Et c'est maillot siam. Un travail, déjà, pour choisir le bureau d'études, une année, avoir le meilleur bureau d'études. Une année de travail de 2016 à 2017. Ces gens-là sont venus ici. Plusieurs personnes. Ils ont travaillé, allé sur le terrain. Ils ont fait les études qu'il faut. Et en 2017, ils nous ont rendu le rapport de 2017 à 2018. En 2018, qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il y a la grève des assoiffés, moi j'ai dit aux assoiffés, je peux comprendre ce que vous dites, mais je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je n'ai pas envie de crier et de faire n'importe quoi tant que je n'ai pas les éléments dans ma main. Je ne peux pas dire que, monsieur, vous avez fauté, alors que je n'ai pas des éléments. C'est une accusation juste pour accuser, dire pour dire. Et aujourd'hui, vous avez ces éléments ? Juste parce que j'ai envie que les maoris comprennent la situation. Et je dois continuer d'abord l'explication. De 2018 à 2019, c'est-à-dire l'année 2017 à 2018, c'est-à-dire cette année-là, on a passé notre temps à négocier. Entre-temps... À négocier avec qui ? Avec la SMAE. Donc avec Vinci. Avec Vinci. Comme on a eu l'audit, il faut négocier. Et comme on devait négocier, il faut avoir les éléments. Entre-temps, la Cour des comptes passe. Qu'est-ce qui me dit la Cour des comptes ? Jeune homme, il n'y a pas assez de contrôle de la DSP. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas le jeune homme de Wangani, de Bueni qui dit ça. C'est la Cour des comptes qui me dit, monsieur, intéressez-vous de cette situation ? Sinon, nous, on va s'intéresser de votre situation. Pas exactement comme ça, mais il me faut le remarque que la DSP n'est pas contrôlée. Entre-temps, moi, je l'ai donné. J'écris au tribunal administratif de la Réunion. J'ai demandé au président du tribunal de me mettre à la disposition avec l'accord de la SMAE, il faut bien le souligner. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas négocier avec vous comme ça. Je veux qu'il y ait un arbitrage. Je veux qu'il y ait transparence. Je veux que les choses soient claires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tribunal de la Réunion nous a mis une personne venant du Bordeaux. Ils ont choisi une personne qui venait du Bordeaux, un médiateur. Le médiateur, il a fait son travail, son job. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne devait pas faire les négociations ni à la SMAE, ni au SIAM. Il fallait trouver un endroit neutre. On a fait les négociations à la mairie de Bande-Rélie. On a pris six mois de négociations. Arrivé à un moment donné, plus de discussion. On n'arrive plus à s'écouter. On n'arrive plus à s'entendre. Il y a une renégociation à la CCI. À la CCI, on a fait les négociations. Ça a cassé. C'est tout à fait normal. On a une entreprise qui veut défendre ses intérêts. C'est normal parce qu'une entreprise doit dire bénéfice et doit défendre ses intérêts. Moi, en tant que président du SIAM, je dois défendre les intérêts du SIAM. Et donc de Mahoré ? Et de Mahoré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du moment où il y a rupture de négociation, j'ai dit qu'on ne négocie plus. Après avoir discuté avec le maire, parce que j'ai fait le tour de l'ensemble des élus de Mayotte, le maire me demande de renégocier. De renégocier, je l'ai dit, effectivement, je ne vais pas passer tout mon temps à négocier parce que je vais faire autre chose que la négociation. J'ai proposé, après avoir débattu en réunion de la majorité avec mes élus, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je l'ai dit, moi je suis fatigué de cette négociation parce que moi je n'ai plus envie que je tourne en rond. Je les ai proposés, voilà. On va reprendre les négociations parce que l'ensemble des maires nous le demandent à une seule condition, mais cette fois-ci, on va se fixer des objectifs. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, au bout de deux mois, on va rompre le contrat. Nous, on n'est pas fous. Le SIAM, contrairement à ce qu'ils disent les gens, on ne va pas s'amuser à rompre le contrat juste pour rompre le contrat. Mais il faut, nous on prendra les dispositions nécessaires si on n'arrive pas à s'attendre, parce qu'il y a quand même possibilité de s'attendre, il est toujours là. Nous, on est toujours ouvert au débat. Mais si on n'arrive pas à s'attendre, on prendra les dispositions nécessaires pour que les maorais et les maoraises et la population de cette île puissent avoir de l'eau. Donc ça, vous avez vu avec vos élus, il y a donc une délibération qui a été faite et qui donne comme date fatidique, le dernier, c'est le 1er avril. C'est-à-dire dans quelques jours. Si dans quelques jours, il n'y a pas eu une négociation ou une nouvelle négociation ou trouvé un accord, vous avez la possibilité, mais pas l'obligation, de casser le contrat avec Vinci. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ces négociations ? Ce n'est pas que j'ai la possibilité. C'est-à-dire que moi, je vais respecter cette délibération. C'est-à-dire que si le 1er avril, nous n'avons pas négocié avec Vinci et que nous n'avons pas trouvé de solution, ce que moi, je souhaiterais avoir une solution. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de couper pour se mamiser. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de la vie de tous les maorais. Il s'agit de la vie de nos enfants. C'est-à-dire tout simplement, moi, je ne suis pas là pour dire que je... Ce n'est pas le football, ni quand on fait de la musique. Il s'agit de la vie des maorais. Je demande à ce qu'il y ait des négociations cette semaine. S'il n'y a pas de négociations cette semaine, moi, Moussa Mouama dit, ma vie, je respecterai le souhait de mes élus. Et qui consiste ? Qui consiste à rompre le contrat le 1er avril 2019. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la population comprend ce que vous êtes en train de faire ? Vous savez, je ne peux pas dire si la population me comprend ou pas, mais vous savez, dans ce pays, on confond les choses et souvent, on ne se comprend pas. La population se plaigne de la vie chère. De la vie chère, les gens se disent tout est cher à Mayotte. Moi, à mon niveau, depuis que je suis élu, la plupart des gens qui viennent me voir au Siam, ils se plaignent que l'eau est chère à Mayotte. Elle est a priori trois fois plus chère que la Réunion. C'est une réalité. Je ne peux pas, moi, jeune maorais qui a passé mon temps militer pour les intérêts des jeunes maorais et dire tout simplement... Je ne peux pas être la fille des Akiyamadis qui s'est battue pour défendre l'intérêt de Mayotte et dire le lendemain que je ne dois pas défendre les intérêts de Mayotte. Je suis prêt aujourd'hui à prendre les balles qu'il faut. Je suis prêt aujourd'hui à aller là où il faut, mais je suis dans l'obligation de défendre les intérêts de Mayotte et je vais les défendre. Tout simplement, je demande deux choses essentielles dans ce contrat. Je demande à ce que le prix de l'eau diminue. Là, je serai intraitable. C'est-à-dire que le prix de l'eau doit diminuer entre 20 et 30 %. Nous, on a les données qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour baisser le prix de l'eau. On va la baisser. Je demande à ce que le branchement soit repris par le Siam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les branchements, c'est nous, Siam. On va les faire... Le branchement, c'est les compteurs. Le compteur, on va les mettre en concurrence. Tout simplement. On ne va pas laisser l'exclusivité à une seule entreprise. On va mettre les branchements en concurrence pour que le Mahorais, la population de cette île, profite du travail de ses aînés. On ne peut pas accepter, moi, à mon niveau, en tant que président du Siam, en tant que patron de l'eau, moi, je suis dans l'obligation de faire le nécessaire et de me battre pour que l'eau soit moins chère dans ce pays. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, jusqu'à là où je vous en parle, tout ce qui est investissement en eau, l'amélioration des réseaux, c'est nous, Siam, qui payons. C'est nous, Siam, qui payons. Il faut bien le savoir, ça. Bavi, vous dites que vous vous battez pour que l'eau diminue, mais pardon, elle a augmenté. Là encore, il y a quelques semaines, l'eau a augmenté, si l'on en croit les déclarations de certaines associations. Comment vous l'expliquez ? Je vous assure, vous avez ma parole, je m'engage ici, je m'engagerai ailleurs. Si l'eau a augmenté d'une centime, mais j'ai bien dit d'une centime, je pense que je serai intraitable et je ferai le nécessaire pour démontrer à tout le monde que dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays qui est la France, il y a des lois qu'il faut respecter. Est-ce que ça voudrait dire, Bavi, que je reprends la question de... Moi, j'aimerais qu'il aille au bout parce que... Voilà, exactement, je reprends la question de... Est-ce que ça voudrait dire que l'eau pouvait augmenter sans même que vous ayez connaissance ? Non, c'est impossible. Là où je vous en parle, je sais que c'est impossible. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas cette information ? Si l'eau, le contraire, il est clair là-dessus. Si l'eau monte, c'est le SIAM qui doit prendre une délibération pour l'augmentation de prix de l'eau. Depuis 2014, je n'ai pris aucune délibération pour l'augmentation de prix de l'eau. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle augmente. Il n'y a aucune raison et je ne crois pas. Je ne crois pas, je pense que ce sont des films. Mais je sais, à mon niveau, l'eau ne peut pas augmenter parce que n'oubliez pas une chose. Donc, si jamais elle a augmenté, ça veut dire quoi ? N'oubliez pas une chose. Moi, j'ai envie de voir qui me dit que son prix de l'eau a augmenté. Je le défie parce que si c'est vrai, moi, j'irai là où il faut que j'aille. Deuxième chose, n'oubliez pas qu'en 2016, quand le Conseil départemental avait pris une délibération sur l'octroi de mer, moi, j'ai écrit à la SMAE, j'ai dit vous ne touchez pas au prix de l'eau. Vous ne touchez pas à l'augmentation du prix de l'eau. Parce que je sais aujourd'hui que l'augmentation des investissements qui sont en train de faire, l'État nous a toujours accompagnés. Aujourd'hui, l'État a mis beaucoup d'argent sur l'eau et que je ne vois pas les raisons qui vont faire qu'on doit augmenter le prix de l'eau alors qu'il n'y a pas des investissements privés pour l'augmentation du prix de l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le prix de l'eau augmente. Et tant que je serai président, tant que je serai président, le prix de l'eau ne bougera pas. Est-ce que vous allez vérifier cette information si oui ou non l'eau a augmenté ? Parce que là, on reçoit des SMS depuis tout à l'heure. Oui, l'eau a augmenté. Oui, l'eau a augmenté. Bon, ce sont des SMS d'auditeurs et donc consommateurs. Mais effectivement, ce que je vais faire, dès que j'ai quitté votre plateau, la première chose que je vais faire, je vais demander à mon DGS de voir cette affaire. Et si le prix de l'eau a augmenté, je demanderai, j'ai bien dit si le prix de l'eau a augmenté, je demanderai à l'ensemble de la population de ne pas payer un centime de plus, c'est-à-dire de payer la facture initiale. La facture de base, la facture initiale. Et de ne pas payer l'augmentation. De ne pas payer l'augmentation parce que c'est important. Et si c'est vrai... Mais ils vont se retrouver avec les coupures. Si on se trouve avec les coupures, comment ? Déjà, on n'a pas le droit d'occuper de l'eau à Mayotte. Depuis que je suis élu, j'ai appliqué de bout en bout cette loi, la loi NOTRe, qui interdit de couper de l'eau. J'ai bien dit, personne n'a le droit de couper l'eau de personne à Mayotte. Beaucoup, beaucoup de questions Bavi pour vous, bien évidemment. On va commencer par l'argent. L'argent, combien représente d'argent ce contrat que vous êtes prêt à casser aujourd'hui ? Beaucoup. Non, mais combien ? Soyons très précis. Plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. D'euros. On parle plus de 100 millions d'euros. Vous avez conscience que si vous cassez au 1er avril ce contrat-là, en face, c'est Vinci. On ne parle pas de quelques milliers d'euros, on parle de 100 millions d'euros. De plus de 100 millions d'euros. Selon nos informations, c'est 103 millions d'euros pour être très précis. Ça ne vous fait pas peur tout ça ? Écoutez, dans un pays, il faut que certains acceptent de mourir et que certains acceptent d'aller en prison s'il les faut. Pourquoi vous iriez en prison ? Parce qu'il y en a qui osent dire que quoi qu'il arrive, il aura toujours l'astuce pour me fermer un petit peu ma bouche, ce que je peux dire aux gens, mais ce n'est pas dans mon éducation. Moi, je suis un enfant de Wangani et Wangani, on a l'habitude de dire les choses quand il faut et faire les choses quand il faut. Sur Kwesi aussi, on pose des questions. Il y a des questions qui arrivent. Est-ce que oui ou non, durant tout votre mandat, avec tous ces millions d'argent qui tournent autour de vous ? Est-ce qu'un jour, vous avez pris de l'argent ? Écoutez, très bien que vous n'allez pas dire... Écoutez, écoutez, moi, j'ai eu élu, moi, mes enfants, mes enfants étudient à l'école de Mbouini, la plus grande et à Toulouse, il a eu des bourses comme tout le monde, il fait des études là-bas. Moi, mon père, quand il est décédé à l'hôpital de Mamoudzou, je l'ai enterré à Chongi, je n'avais pas besoin de qu'on me mette sur le... Comment on appelle ça ? Le biaire. Le biaire, mais il n'a pas été... Il n'est pas décédé d'à l'extérieur pour qu'il soit répartiré par certaines personnes. Moi, écoutez, j'ai fait ma vie, je travaille jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ma vie. Est-ce que oui ou non, vous avez pris de l'argent, ma vie ? Non, écoutez. Non. Écoutez, aujourd'hui, on peut m'accuser de tout, mais la question qu'on doit se poser, si j'avais pris de l'argent... On vous a proposé de l'argent ? Écoutez, on ne va pas aller jusqu'à là. Oui, j'aimerais. Est-ce que oui ou non, vous vous a proposé de l'argent ? On ne va pas aller jusqu'à là de dire des choses aussi truques. On ne va pas aller jusqu'à là. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait depuis que je suis élu au SIAM. Je sais... Je sais... Je connais mon parcours et je sais ce que je veux. Je sais là où je veux. Ouais. On va changer en régie. Il y a un problème parce qu'il y a de la musique derrière qui tourne. On va rattraper ça. Les avis d'huissiers ont déjà été distribués dans les maisons. Que recommande Bavi à la population ? Vous savez, moi... Il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Je l'ai reçu. Voilà. Il y a des huissiers qui sont là. Vous savez, là, la SMAE fait son travail parce qu'il a besoin de l'argent pour fonctionner sa boutique et pour fonctionner le SIAM, pour fonctionner les investissements aussi. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas dit à la population de ne pas payer les factures. Moi, en tant que président du SIAM, le travail que j'ai fait, c'est d'appliquer la loi et que les factures ne soient pas coupées, c'est-à-dire que l'eau ne soit pas coupée. Maintenant, je pense qu'on doit faire les efforts aussi sagement parce que si on ne paye pas les factures, là, on est en train de se pénaliser nous-mêmes. Mais vous, vous avez dit tout à l'heure que vous demandez à la population de ne pas payer l'augmentation de l'eau. J'ai dit de ne pas payer l'augmentation. Oui. S'il y en a une. Si, j'ai bien dit s'il y a augmentation de la facture, je demande à la population de ne pas payer cette augmentation. de mon côté, je dois défendre les intérêts de la population et que les intérêts de la population, c'est qu'on ne coupe pas l'eau mais on leur demande de payer les factures, c'est tout à fait normal. Revenons sur cette délibération qui, en fait, est le cœur du débat parce que cette délibération vous donne l'autorisation par vos élus de négocier jusqu'au 1er avril et si, et je l'ai vu cette délibération, si au 1er avril les négociations n'ont pas abouti, vous avez la possibilité de rompre ce contrat et vous l'avez dit tout à l'heure, si effectivement au 1er avril on n'a pas négocié, je casserai ce contrat. Or, il y a des élus qui disent que cette délibération n'est pas valable. J'en veux pour preuve un courrier de Saïd Omar Wali qui dit attention, tout ce qui est dit là-dedans c'est faux. J'en veux pour preuve aussi, il semblerait en tout cas, là par contre, il semblerait que Rukia Al-Aji, maire de Chirungi, rentre dans la danse et dit non, on va attaquer cette délibération. Je vais te dire une chose, Patrick. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement c'est Dieu qui va le juger ces deux personnes sur cette affaire. Pourquoi ? Moi, j'ai eu un courrier, un courrier très méchant, des accusations graves qui va à ma personne. De la part de Saïd Omar Wali ? De la part du président de l'association de maires qui m'accuse d'avoir triché et ce qu'il écrit tout de suite, le procureur à ce document, on va me mettre en garde à vie tout de suite parce qu'il m'accuse d'avoir fait un faux usage de faux. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Or vous, a priori, vous avez la preuve comme quoi ce document est en antique. Moi, je comprends que certaines personnes, ces deux personnes défendent les intérêts de leurs amis mais à aucun moment, j'ai envie de dire à Saïd Omar Wali... De leurs amis, c'est-à-dire de Vinci ? Oui, c'est leurs amis parce qu'à aucun moment, ils ne sont jamais venus me voir à Naparty pour me dire président m'aider à me faire une proposition pour m'aider et aider la population mais à chaque fois qu'ils viennent me voir, c'est pour défendre... J'ai fini, M. Patrick. C'est important ce que je dis. À chaque fois qu'ils viennent me voir, c'est pour me dire de voir comment ils doivent défendre les intérêts de Vinci. Moi, c'est leur droit. Si Mme, le maire de Chironghi, porte l'affaire au tribunal, c'est son droit. Mais je le dis, je le défie, je le gagnerai sur cette délibération. Mais est-ce que vous avez la preuve que cette délibération n'est pas un faux ? Je lui ai dit, je le dis et je le dis ici, je gagnerai parce que je sais que je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché sur cette délibération. La délibération, non simplement, a été débattue en comité, en réunion de la majorité une semaine avant le comité syndical. j'ai aussi la preuve comme quoi... Quelle preuve ? Quelle preuve ? Moi, j'ai la chance, aujourd'hui, depuis que je suis élu, j'enregistre l'ensemble de mes réunions au comité syndical. Ça veut dire que là, vous avez l'enregistrement audio... Là où je vous parle, j'ai l'enregistrement... De cette délibération. J'ai l'enregistrement audio qu'il y avait bien eu débat, qu'il y avait eu même... Je m'en souviens même du délégué de... du délégué de Akua qui m'a posé une question. Je m'en souviens du délégué de Barakani, Wangani, qui m'a posé une question. J'ai eu les observations du délégué de Chironghi, le délégué qui est nommé par Mme le maire de Chironghi. Et aujourd'hui, si eux, ils disent que j'ai triché, ils disent qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de truc, j'ai dit une chose. Ils ont délégué des personnes. Ils ont donné leur pouvoir à des personnes. Mais moi, mon maire, m'a délégué ces pouvoirs. Nous, si, ces gens-là, si ces maires-là trouvent que leurs délégués ne font pas leur travail correctement, qu'ils le retirent du comité syndical. Mais on ne peut pas me dire que chaque mairie est représentée par deux personnes. En tout cas, vous, Bavi, pour être très clair, vous avez la preuve que cette délibération est vraie puisque vous venez de le dire, tout est enregistré, y compris cette délibération. cette délibération qui vous donne l'autorisation de casser ce contrat a été votée... A l'unanimité. A l'unanimité. C'est après le débat. Et ça, l'enregistrement audio le démontre ? L'enregistrement, effectivement. Et puis, le comité syndical de la semaine dernière, de samedi dernier, samedi dernier, on a fait un comité syndical et ça a été entériné à l'unanimité. Non, simplement, ça a été voté le dernier conseil syndical du mois de janvier et ça a été entériné hier à l'unanimité. Bavi, quelles sont les chances pour que vous puissiez encore négocier avec Vinci pour éviter cette rupture avec Vinci ? Il reste quelques jours. On est le 25. Ça veut dire qu'il nous reste 5-6 jours. Moins d'une semaine. Comme vous avez dit, vous avez dit je veux moins cher. Moi, je veux que le prix de l'eau diminue de 20 à 30%. Et ça, ils refusent. Je veux qu'on ne paye pas les compteurs chers. C'est-à-dire, c'est pour cela que je vais prendre le branchement. S'ils acceptent ces deux conditions parce qu'il y a ce qu'ils font, moi, je dirais tout simplement. Et puis, il faut qu'ils partagent des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons qu'il y a 18 millions d'euros en jeu jusqu'à 2022. Nous, on veut que ce soit 50-50. Ils prennent le 9 millions ou on prend le 9 millions et la messe est dite. On s'entend très bien. On se fera des bisous tout de suite. On vous reproche également, Bavi, qu'il y a des chantiers qui ne sont pas payés par le SIAM. Je pense notamment à cette usine de dessalement en petite terre qui a coûté, je crois, plus de 8 millions d'euros. Pourquoi vous ne payez pas ? Je ne paye pas et je ne payerai pas. J'ai bien dit ici, je ne paye pas et je ne payerai pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État nous a donné énormément de l'argent pour réaliser les travaux. Aujourd'hui, on a vécu la crise de l'eau. Et sur la crise de l'eau, on nous a donné, on n'a jamais été bien gâtés qu'après la crise de l'eau. On nous a donné de l'argent pour faire l'usine de dessalement de la petite terre. Oui. C'est ainsi qu'il a marché. À hauteur de 8 millions 500. On nous a donné de l'argent pour faire l'interconnexion. Nord-Sud, quand il y a coupure, que tout le monde, qu'il y a coupure générale, mais pas un secteur qui soit pénalisé. On nous a donné beaucoup d'argent pour faire des forages. Et moi, je demande juste, juste, que le travail soit fini parce qu'à ce jour, l'usine de dessalement ne marche pas. Réceptionner, réceptionner, du moment où je réceptionnerai les travaux, je ne paierai. Je ne paierai pas des travaux non réalisés. Jamais je n'accélère pas. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais effectivement. L'usine de dessalement, c'est vrai qu'à ce jour, à la minute où on parle, elle ne marche toujours pas. Pareil, je crois, on a un message du côté de Bandrelay. Effectivement. Moi, par exemple, la step de Bandrelay, la step de Bandrelay, il a un cahier de charge. Il a un cahier de charge qui a été défini pour réaliser la step de Bandrelay. Moi, j'ai dit, encore une fois, du moment où le cahier de charge n'est pas respecté, je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer parce que c'est ma personne, c'est moi qui m'engage sur cette affaire. Je ne paierai pas des travaux non réalisés, des travaux mal faits. Camar, une question. Il ne s'agit pas que de ça. Aujourd'hui, il s'agit de l'ensemble des travaux que Siam réalise. C'est-à-dire que l'entreprise qui viendra, qui me demandera et qui passe leur temps à dire que vous ne payez pas, vous ne payez pas parce que les travaux, du moment où les travaux ne sont pas faits à l'européenne parce que c'est des normes européennes, n'oubliez pas qu'on bénéficie du fonds européen. Du moment où on bénéficie du fonds européen, il faut que les travaux finissent avec des normes européennes mais pas avec des normes africaines. Des questions qui viennent beaucoup sur le live Facebook Bavi. si vous décidez, s'il n'y a pas de solution d'ici le premier avril, vous décidez de casser ce contrat, le temps du flottement, qu'est-ce qui va se passer ? La population s'inquiète, qu'est-ce qui va se passer entre temps ? Le temps du flottement, dans les prochains jours, moi, je vais écrire une proposition à monsieur le préfet parce que c'est lui le patron pour assurer l'eau à Mayotte. C'est le préfet qui nous donne l'argent, c'est son argent. Moi, je vais lui faire une proposition sur le temps du flottement et cette proposition... C'est quoi cette proposition ? Elle va ressembler à quoi ? C'est quoi vous avez... Parce qu'il faut revoir le fermé, c'est-à-dire quoi ? Vous voulez le faire en régie, vous allez le faire en interne ? Non, 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 pas en régie, surtout pas parce qu'aujourd'hui, le SIAM n'a pas les compétences nécessaires pour faire fonctionner ça. Donc c'est une note d'esprit alors ? Non, je vais laisser, je ne vais pas m'aventurer. Pour moi, je crois toujours qu'on va trouver une solution. Moi, je crois toujours qu'on va trouver une solution. Il reste six jours, j'y crois encore, j'y crois. Deuxième point, nous, on ne peut pas prendre ça en régie parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires. Troisième point, pendant cette période de flottement, moi, je vais proposer au préfet que le SIAM, l'ADL, le SGAR avec les partenaires financiers, on laisse le contrat comme tel à la SMAE le temps de trouver une autre personne ou bien que ce soit les mêmes personnes ça peut être aussi demain, c'est-à-dire tout simplement, il faut savoir que... Le temps de relancer une DSP en quelque sorte. Le temps de relancer une DSP et qu'il faut savoir que la SMAE peut répondre. Si on casse, la SMAE peut répondre avec les conditions d'aujourd'hui, avec l'actualité d'aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui parce que les données d'il y a dix ans est périmées. Mayotte, il y a dix ans, ce ne sont pas du tout la même chose. Mayotte a énormément évolué. Les choses sont tellement changées. Quel est le lien ? Alors la question est compliquée mais on arrive vers la fin de ce temps de parole. Quel est le lien entre les élus, c'est-à-dire les maires et Vinci ? On sait qu'on arrive en période municipale, on sait que tout le monde a besoin d'argent pour les municipales. Est-ce que oui ou non ? C'est la question qui arrive des auditeurs. Attendez, c'est important. Est-ce que oui ou non il y a de l'argent qui est distribué aux maires, je ne sais pas à qui, mais aux maires en vue de ces élections municipales ? Et en échange de ça, on demande de voter pour le maintien de Vinci. Oui ou non ? Je ne peux pas dire parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je ne suis pas le genre, tu sais Patrick, je ne suis pas le genre à dire n'importe quoi, à accuser les gens à tort. Moi, j'ai juste fait une remarque. J'ai dit pourquoi les maires, certains maires, certains maires, parce qu'il n'y a pas tous les maires, pourquoi certains maires ne sont jamais venus me voir pour trouver une solution ? Mais j'ai toujours des courriers, des réunions, des tabassages, des menaces, des intimidations à droite et à gauche. Mais moi, je demande une seule chose. J'ai même, il y a une maire qui m'a dit un jour. Une maire ? Voilà, je l'ai mis en féminin. Il n'y en a que deux, c'est-à-dire une maire qui m'a dit, ma vie, écoute, dans ma voiture, il m'a dit, écoute ma vie, arrête tes trucs, arrête s'il te plaît de ne pas, de savoir écouter les gens. Nous, on veut que l'année 2019, on fasse nos campagnes, on doit faire la politique. Moi, je le dis, moi, je n'ai pas envie d'être réélu. Moi, je n'ai rien, mais je l'ai dit sincèrement aujourd'hui. Moi, on m'a donné une mission. La mission est bien précise. C'est de faire ma mission. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas à être réélu. Je lui dis que possible même que je ne sois même pas dans une liste dans ma commune. On m'a donné une mission de six ans. Je réalise le travail de six ans et je vais le faire bien et je vais le finir très, très bien. C'est-à-dire tout simplement que la population bénéficie le travail de leurs ancêtres et que moi, le prix de l'eau, les branchements et partage du bénéfice est en question. J'ai répondu à cette dame, cette dame, madame le maire. Je lui dis, madame, si vous voulez être réélu dans votre commune, n'oubliez pas une seule chose. Moi, j'étais élu par la population et c'est à la population que je rendrai des comptes. C'est à la population qui me jugera. Ce n'est pas aux entreprises qui vont me juger. Les entreprises, elles sont là pour faire leurs bénéfices. La population est là pour bénéficier du travail qui a été fait. Je vais profiter de cette occasion pour dire... Rapidement. ... de dire très important, très, très important. Arrêtons dans ce pays à chaque fois qu'on est élu. Pensez à sa réélection. On n'est pas élu éternel. On n'est pas en Afrique. C'est-à-dire, tout simplement, il faut accepter que j'ai un mandat, je le fais bien. Après ce mandat, c'est 50-50. Vous dites ça, mais vous êtes un homme politique au fond de vous. Les jump, ça vous parle ? Les jeunes de l'UMP, c'était vous. Vous êtes un homme politique. En faisant ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de la politique ? Non. Sincèrement, je vais te dire une chose, Patrick. Je vais te dire une chose, je l'ai dit et je leur dis tout le temps quand je vais dans ce plateau. Je n'ai jamais été candidat nulle part depuis que j'ai fait la politique. Oui, mais faites-vous manipuler. Ce n'est pas que je manipule. Vous envoyez des gens. Non, vous pouvez le dire comme vous le dites. En 2014, dans la liste que j'ai existé à Bueni, j'étais 30e. J'étais le dernier de ma liste. C'est vrai. Ce sont mes amis de ma liste qui m'ont dit nous on souhaite t'envoyer au syndicat des eaux pour que tu sois notre délégué pour nous représenter. Je lui dis, écoutez les gars, vous êtes sûrs des conneries que vous êtes en train de faire ? Parce que moi, moi, je n'irai pas là-bas pour former et Dieu a fait les choses que quand je suis arrivé, je suis élu président. Je suis élu président, je le dis, par accident. C'était vraiment par accident. Il y avait deux groupes, on ne s'entendait pas à droite et à gauche et puis par accident avec les trois jeunes, quatre, cinq jeunes qui étaient là. Sur un malentendu ? Sur un malentendu. Ce n'était pas du tout dans mes projets d'être élu président du SIAM. Et je ne me sentais pas prêt d'être président aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que je suis là. Je vous assure, je ne me battrai et je ne laisserai personne. Mais je n'ai bien dit personne. Personne ne me dit ce qu'il faut faire. Moi, aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire. Je vais le faire. Et je suis en train de le faire. C'est-à-dire casser ce contrat ? On va vers ça ? Je n'ai pas dit ça. Je veux que les Mahorais puissent avoir leurs intérêts et que les Mahorais auront leurs intérêts. Quand je parle des Mahorais, je ne dis pas Mahorais dessous, je parle de la population de cette équipe. Oui, bien sûr. Parce que là, quand je parle des Mahorais, je parle des entreprises. Je parle des entreprises de PTB qui travaillent, qui doivent payer l'eau. Je parle des entreprises. Je parle de tout ce monde-là qui doivent gagner leurs intérêts. Il est de mon devoir. Il est de mon devoir en tant que gaulliste de faire le nécessaire pour que les intérêts des Mahorais soient défendus. Camar, une question rapidement. Une dernière question en revenant sur le paiement des chantiers. Il y a en tout cas une personne qui insiste sur Facebook en disant « Et quand c'est ton ami Sula de MCTP ou MTPC, je ne sais pas, MCTP, qui a détruit les routes de Mayotte pour vos travaux du CIEM, vous payez, vous ne regardez pas l'achèvement des travaux ? » Je vais l'inviter. Je vais inviter cette personne. Je souhaite que, M. Camar, vous me donniez les coordonnées de la personne pour qu'il vienne au CIEM. Je vais lui montrer les différentes priorités que j'ai faites actuellement et je vais lui montrer les factures de l'entreprise en question parce que je ne vais pas citer une entreprise ici, mais je peux vous assurer une chose. Dans ce milieu-là, on est dans un pays tout petit, on se connaît tous, mais on ne peut pas avoir des amis dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, je le dis, vous êtes l'ami des personnes. Vous êtes l'ami des personnes. Tout le monde souhaite vous utiliser. Ça, j'ai compris très longtemps. Depuis mon élection, j'ai compris que je suis l'ami des personnes. J'ai compris que pendant mon mandat, je serai l'ami des personnes. Mais on est dans un petit pédis, on ne discute avec personne, mais je sais que, je sais une chose, la première personne qui aura l'occasion de me tirer une balle, il va bien me tirer. Ce qui fait que je l'invite, je lui laisserai mes coordonnées tout à l'heure, et puis je lui ai dit, mon coordonnée, ce n'est pas un secret, 06 39 69 76 32, qu'il m'appelle, qu'il vient au Siam, je lui donnerai l'état de facture de l'entreprise en question, il verra par lui-même. Pour conclure, est-ce que, en fait, je lis un message là, est-ce que vous n'êtes pas un peu parano ? Est-ce que vous n'en faites pas plus qu'il en faudrait ? On nous dit que vous avez même pris à une époque un gardien, quelqu'un pour votre sécurité. Est-ce que vous avez vraiment peur, Bavi ? Oui, à un moment donné, j'ai eu peur. C'est vrai que vous avez pris un garde du corps ? C'est vrai, j'avais pris quelqu'un pour garder ma maison et mes enfants. Parce que, du moment où on envoie un texte chez mon directeur de cabinet pour lui dire que telle personne viendra mettre le fait au Siam et mettra le fait à ton président. Et que, quand on a le message des courriers écrits, vous savez, il y a des personnes qui ont fait plusieurs courriers en disant qu'on va t'attaquer au tribunal, on va dénoncer ce que tu fais, on va, elle m'a donné, on m'a même dit préparez votre tombe, elle m'a donné. Ah bon ? Oui. Ce sont des menaces de mort. Ce sont des menaces de mort, je l'ai vécu et je l'ai dit. Mais qui vous a dit ça ? Non, ce sont des gens qui se croient. Je pense que vous avez vu le film qui s'appelle La Mafia Blues avec De Niro. C'est-à-dire, tout simplement, il y a des gens qui se croient dans ce pays qui sont dans La Mafia Blues. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent que nous avons le réseau. Moi, le seul réseau que je connais, c'est le réseau des dieux. C'est les gens qui se disent qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts et qu'on va démontrer à ce jeune homme qu'il va fermer sa bouche. Je lui dis que moi, ma bouche, même si, même si, on me la ferme, je la bougerai et que je vais profiter de cette occasion. Effectivement, j'avais pris quelqu'un pour surveiller mes enfants et me suivre partout parce que ce n'était pas du tout facile. J'ai vaincu presque six mois très difficiles avec des menaces. On m'a dit que j'allais en prison parce que nous avons le réseau. On va cliquer comme ça et vous irez en prison. On m'a dit monsieur Bavi, vous allez être intérés. Mais moi, je leur dis je suis toujours encore vivant et je serai toujours vivant parce que moi, je suis dans la France et moi, j'aime ma France et je crois à la France et je crois à la loi française. Les lois qui restent là-bas, c'est la loi que je n'ai rien. Je ne finis pas ma France. Juste, ce réseau, on peut savoir qui c'est ? La puissance. Ils se disent qu'ils sont puissants dans ce pays. Des groupements d'entreprises ? Non, 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 ça n'a rien à voir des groupements d'entreprises. Vous savez, on est dans un pays où les amis, des amis, des amis qui se croient, les amis et la puissance de ce pays. Merci beaucoup, Bavi, d'être venu. Il nous reste six jours pour tenter de négocier et de calmer la situation. Vous disiez à l'instant que vous y croyez. Vous avez dit également que si effectivement, d'ici six jours, ces négociations n'aboutissent pas, vous casserez ce contrat. Avec les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière, vous risquez de vous cramer. Écoutez, 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 moi, du moment où j'aurais fait mon travail pendant les six années et que je suis convaincu que j'ai fait et que j'ai réalisé mon travail correctement, je vous dirai une chose que je ne regretterai pas du tout de ne pas être élu en 2020. Les gens qui veulent être élus pour baratiner les Maorais, ils peuvent être élus pour continuer leur baratinage. Par contre, j'appelle à la population pour leur dire une chose. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que tout ce qui se passe quand on se plaint que la vie est chère à Mayotte, les premiers responsables c'est la population parce que la population ne réagit pas. La population ne vote pas les gens qui vont défendre leurs intérêts. La population, aujourd'hui, vote des personnes qui font semblant. Moi, Bavi Mohamed, je ne ferai pas semblant. J'assume et j'assumerai. Et je dis une chose, si c'est pour être réélu à cette situation de fermer ma bouche, que je sois réélu pour que je sois comme un mouton, moi, je ne suis pas un mouton. Je ne peux pas être un mouton ni cabrui, je ne s'ouvrirai pas. Et la population ? Peut-être, je ne serai pas la bonne personne parce que j'entends ici, là, ma vie n'a pas fait ça depuis le début de mandat. Non, on ne pouvait pas faire ça depuis le début de mandat. Je ne pouvais pas faire ça depuis le début de mandat parce qu'on ne se hasarde pas. C'est une question que je ne vais pas me hasarder. Mais aujourd'hui, j'assume et j'assumerai les données que j'ai. Merci beaucoup, Bavi, d'être venu et d'avoir choisi Quesi pour répondre à cette crise actuellement qui touche Mayotte, notamment cette grève et ce qui pourrait se passer d'ici six jours. Évidemment, vous l'imaginez qu'on va suivre ça de très très près sur Quesi. Que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup, Bavi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada